Pierre Conseil présente votre rendez-vous culture sur la RTI 1. C'est Génie en Herbe avec Orange. Bonsoir à tous, bienvenue à votre jeu télévisé de culture générale Génie en Herbe QV 2015. Une édition qui a tenu toutes ses promesses avec notamment des innovations technologiques majeures, des questions toujours aussi pointues et des candidats encore plus cultivés venus d'Abidjan, bien entendu, mais également de Yamsoukro, de Bouaké, de Daloa, d'Abangourou et de Korogo. Au départ, au départ, 16 équipes qualifiées pour les manches télévisées. Dix mois de confrontation plus tard, les finalistes sont connus et aujourd'hui, ils vont s'affronter dans quelques instants sous nos yeux afin de savoir qui sera le grand vainqueur de Génie en Herbe 2015. Ce sont le lycée moderne de Cocody en Gré et le lycée scientifique de Yamsoukro. Pour respecter le décorum, je vais appeler ici à ce pipitre pour vous souhaiter la bienvenue dans la belle commune de Trècheville, M. Aïssi Jérôme, premier adjoint maire de la commune de Trècheville, représentant le maire de la commune de Trècheville. Mesdames et messieurs, M. Aïssi Jérôme. Mesdames et messieurs, chers amis jeunes, En l'absence du maire Amicha François, empêché, il me revient l'honneur de prendre la parole au nom de la commune de Trècheville pour vous saluer et vous remercier d'avoir compté avec nous pour cette finale de Génie en Herbe. C'est donc la traditionnelle bienvenue que je voudrais vous exprimer, ainsi qu'à tous les compétiteurs. Je voudrais donc exprimer toute notre gratitude au nom du maire Amicha François et de toute la commune pour ce grand effort que vous abattez. Nous en sommes très fiers. A vous, chers organisateurs, recevez toutes nos félicitations pour cette entreprise, car cela demande d'énormes moyens logistiques. Aussi, recevez nos encouragements et remerciements, car vous stimulez l'intellect de nos enfants. Remerciements particuliers aux sponsors, qui, sans eux, nous n'arrivions pas à ce genre de résultats. Pour finir, je vous demanderai, chers jeunes, de garder cette envie d'apprendre, pour vous d'abord, mais aussi pour nous, parce que vous êtes l'avenir. Je vous souhaite une bonne chance à tous et que le meilleur gagne. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, pour le mot de remerciement de l'équipe de production, je voudrais appeler à ce pupitre Mme Aïcha Touré-Diané, directrice de la stratégie au cabinet PR-Conseil. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom du cabinet PR-Conseil, à l'occasion de la finale de Génie en herbe, édition 2014-2015. Je commencerai mon intervention en vous saluant et en vous remerciant de votre présence. Je voudrais saluer et remercier particulièrement Orange Côte d'Ivoire, notre sponsor officiel, pour son assistance et sa confiance sans cesse renouvelée, sans qui cette aventure n'aurait jamais été possible. Mme la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, qui n'a ménagé aucun effort par le biais de la DVS pour que cette édition soit une réussite totale. La RTI, notre partenaire diffuseur pour sa disponibilité et son professionnalisme, je voudrais également rendre un hommage appuyé aux chefs d'établissement, aux encadreurs, pour la patience dont ils ont fait preuve et pour le temps qu'ils ont accordé aux enfants tout au long de cette édition. J'accorde une mention spéciale aux parents d'élèves et aux élèves, pour leur formidable mobilisation, leur implication et leur volonté de donner le meilleur d'eux-mêmes. Cette édition de Génie en herbe a vu la participation des écoles de l'ensemble du territoire national. L'objectif de ce jeu de culture générale est de favoriser l'émulation, la découverte de l'autre, le dépassement de soi. Objectifs qui ont été largement atteints grâce à nos enfants, dont nous pouvons tous être fiers, car ils ont su traduire en acte les valeurs de Génie en herbe, à savoir le fair-play, la camaraderie, le travail d'équipe, et ce, tout au long des présélections et des manches éliminatoires. Et cette fierté se traduit par l'effort de notre sponsor et de nos partenaires pour récompenser davantage nos candidats, en offrant des lots d'une valeur de plus de 18 millions de francs CFA pour la finale de cette édition. Ce montant est réparti en bourse d'études, en financement de projets, en bons d'achat, en matériel informatique et didactique. Mesdames et messieurs, chers herbogénistes, je ne saurais conclure mon intervention sans souhaiter bonne chance à nos finalistes et en donnant rendez-vous à tous les élèves pour la saison 2015-2016, qui s'ouvre en décembre 2015. Je vous remercie. Applaudissements Madame Aïcha Touré-Diané, directrice de la stratégie à Piyar Conseil. Orange Côte d'Ivoire, soutien Génie en herbe. Et mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir applaudir ici, M. Coco Christian, directeur des Ressources humaines à Orange Côte d'Ivoire Télécom. Chères autorités, chers partenaires, honorables invités, chers parents d'élèves, chers élèves, mesdames, messieurs. En tant qu'entreprise citoyenne, nous n'avons pas hésité un seul instant à faire partie de ce beau projet. Et c'est un véritable plaisir pour moi de participer aujourd'hui à cette finale de Génie en herbe saison 2014-2015. À Orange Côte d'Ivoire, nous sommes convaincus que pour préparer l'avenir, nous devons investir dans l'éducation et dans ce type de projet structurant pour la jeunesse. C'est d'ailleurs l'un des axes majeurs de notre fondation. À vous les élèves, je tiens à vous féliciter, mais vous félicitez tous. C'est une aventure qui a commencé avec plus de 500 élèves et aujourd'hui deux finalistes. Vous avez osé participer à ce challenge et accepter les règles du jeu. Cette saison va voir tout à l'heure une équipe qui va gagner. Et nous allons la célébrer, parce qu'il faut célébrer les vainqueurs. Cependant, pour l'ensemble des autres équipes, je vous inviterai à faire le bilan. Le bilan pour savoir pourquoi je n'ai pas été premier à vous remettre en cause. C'est ainsi qu'on prépare les leaders de demain. Et vous avez déjà osé, une première partie du circuit est faite. Et j'en suis confiant. À tous les organisateurs, le directeur général m'a chargé de vous transmettre ces vives félicitations et un grand bravo. Chères autorités, chers partenaires, honnêtes, invités, chers parents d'élèves, chers élèves, mesdames et messieurs, je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, place à nos stars du jour, à savoir les grands finalistes de Génie en herbe 2015. Et on va les appeler, les recevoir ici. Ce sont le lycée moderne de Cocody-Hongré. Avec, attendez, attendez, on va les appeler. Tapez Didi Fred. Il arrive, Fred. Quassi Zawi. Les voilà. Vous êtes prêts pour recevoir l'équipe du lycée scientifique ? Les lycées scientifiques de Yavoussokro. Ils arrivent, ce sont... Mesdames et messieurs, avec l'aisance que donne l'habitude, elle vous a présenté cette année et continuera encore de le faire, j'espère, l'année prochaine, si vous êtes d'accord. Alors, Génie en herbe 2016, voici venir sous vos ovations, Juliette Barre ! Avec une démarche de mannequin ! Juliette Barre ! Qui vient retrouver ses chouchous. Toujours aussi dynamique avec beaucoup de peps, bonsoir Juliette, c'est la grande finale, tu retrouves tes chouchous. Alors, comment ça s'annonce cette finale ? Je crois que je suis encore plus intimidée et j'ai mis le traqueux. Et... En fait, je ne devrais pas être là, parce que mon cœur est divisé ce soir. Voilà. Donc, quand je vous souhaite une bonne finale, à tout à l'heure, je vous retrouve juste après pour la remise des l'eau. Bonsoir à tous ! Merci de bien vouloir me rejoindre sur ce rond central, c'est la dernière... C'est la dernière épreuve, la dernière séance. Le lycée scientifique de Yamoussoukro est opposé au lycée moderne de Kokodi-Angré. Lequel de ces deux établissements sera le lauréat de cette saison 2014-2015 de Génie en herbe ? C'est ce que vous saurez si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Public, merci d'être là. Je pense qu'ils ont besoin de vos encouragements. Je vais les inviter. Venez me rejoindre sur le plateau. Venez me rejoindre. Venez, venez, venez ! Voilà, je pense que tout le monde est très ému, mais ça va bien se passer. Nous avons Billy Fred, nous avons Serge, nous avons Loïc et nous avons Abraham. Vous représentez quel établissement ? Oh là là, plus fort ! Et je pense qu'il fut un temps où il y avait un cri de guerre. Quel est-il ? Avec humilité, nous réussirons ! Avec humilité, nous réussirons ! Avec humilité, nous réussirons ! C'est ce que nous verrons à la fin de cette émission. À ma droite, nous avons... Joël André-Zoukou. Et vous représentez... Le lycée scientifique de Yann Soukro. Est-ce que je peux avoir le cri de guerre ? Lycée scientifique ! La victoire à l'ambiance ! Lycée scientifique ! La victoire à l'ambiance ! Lycée scientifique ! Chut ! Viens ! Applaudissements Comme avant tout combat, ils vont donc se saluer. S'il vous plaît, merci de vous serrer les mains. On les applaudit pour ce joli geste ! Applaudissements Chers téléspectateurs, chers publics, l'instant fatidique. Nous saurons dans un peu moins de 45 minutes qui est l'établissement vainqueur de cette saison 2014-2015 de Génie en Herbe. Allez, sans plus tarder, nous démarrons cette finale. Je vais demander aux deux établissements de bien vouloir venir se placer derrière les tablettes numériques. Et nous allons démarrer avec les images éliminatoires. Vous avez devant vous 5 images, 4 questions. Les questions sont collectives avec consultation. La première bonne réponse vous donnera 20 points. Les 3 suivantes, 10 points chacune. Ce qui fait donc un total de 50 points. Nous jouons avec les femmes africaines célèbres. Première question, je vous demande de toucher Joyce Banda. Ou indiquer Wangari Matai. A présent, je vous demande de désigner Hélène Johnson-Cherliffe. Et pour terminer, merci de bien vouloir indiquer Were Were Licking. Nous avons un sans-faute du côté du lycée moderne Cocody-Hengrais. 50 points marqués. Pas de points marqués du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro. Nous allons tout de suite le deuxième jeu. Il s'agit des associations images. Je vous rappelle le principe de ce jeu. Vous allez devoir associer 5 images à 5 autres images. 20 secondes pour jouer. 10 points par bonne réponse. Et je vais vous demander d'associer les édifices ou les sites à leur drapeau. Attention, top départ. Et c'est un sans-faute de part et d'autre. 50 points marqués par le lycée moderne Cocody-Hengrais. 50 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Cela nous fait donc un total de 100 points pour le lycée moderne Cocody-Hengrais. Contre 50 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Association suivante. C'est le troisième jeu de cette finale de Vénées en Herbes 2014-2015. Association images-textes. Vous allez devoir associer 5 images à 5 textes. Pour corser l'affaire, les mots ont des lettres qui ont été mélangées. Mais nous savons que vous êtes des petits génies. Donc nous vous faisons confiance pour trouver les bonnes disciplines sportives que vous allez faire correspondre à leurs photos. C'est parti ! Nous faisons un rapide point sur les scores. C'est à nouveau un sans-faute pour le lycée moderne Cocody-Hengrais. Du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro, on marque 20 points. Nous faisons le total des scores. 150 points pour le lycée moderne Cocody-Hengrais. Contre 70 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Je vous invite, chers candidats, à retourner derrière vos pupitres. Nous allons donc démarrer ces questions éclaires. Je vous rappelle le principe. 8 questions individuelles. Il y a donc 40 fois à prendre pour chacune des équipes. Vous avez 5 secondes pour répondre. Et je commence par le lycée moderne Cocody-Hengrais. Et vous, Billy Fred. Ça va ? Bien. Voici votre question. Dans la phrase suivante, je vous demande de me donner la bonne orthographe du verbe briser. Deux alvéoles furent brisées. Comment écrivez-vous brisées ? D-R-U-S-E-A-A-G-E-E-S-S-E-S-E-A-G-E-S-E-S-E-A-S-E-S-E-A-G-E-S-E-S-E-A-S-E. C'est une bonne réponse, Billy Fred. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Question pour vous, Serge. Dans la phrase « pour parler sans ambiguïté », je vous demande de mépeller le mot « ambiguïté ». A, M, B, I, G, U, I, T, E, accent aigu. Je vous demande de compléter votre réponse. U très mal sur le U. C'est une bonne réponse, vous marquez 10 points pour votre établissement. Question pour vous Loïc. La maladie quelle qu'elle soit est toujours une épreuve. Comment écrivez-vous la locution quelle qu'elle soit ? Le temps imparti pour la réponse est écoulé. Q, U, E, 2, L, E, Q, U, apostrophe, E, 2, L, E, S, O, I, T. Question pour vous Abraham. Pour toute réservation, vous devez verser des arts. Je vous demande de mépeler le mot art. A, R, E, S. C'est une mauvaise réponse, il fallait répondre A, 2, R, H, E, S. Et je me tourne vers le lycée scientifique de Yamoussoukro. Avec une question pour vous Yann Cédric. Ce crime infâme a bouleversé toute la famille. Je vous demande de mépeler infâme. I, N, F, A, accent, circonflexe, M, E. C'est une bonne réponse Yann Cédric. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Et voici une question pour vous Franck-Olivier. Une foule de pèlerins se pressait devant les portes de l'église. Comment écrivez-vous pèlerins ? P, E, accent, égou, L, E, accent, grave, R, N, S. C'est une mauvaise réponse. Pèlerins, c'est écrit P, E, accent, grave, L, E, R, I, N, S. On dit pèlerins et pas pèlerins. Question pour vous Joël. Une foule de pèlerins se pressait devant les portes de l'église. C'est la même phrase. Je vous demande d'épeuler presser. P, R, E, 2, S, A, I, T. C'est une mauvaise réponse Joël. Il fallait répondre P, R, E, 2, S, A, I, E, N, T. Enfin, question pour vous Anne Océane. Épelez-moi Nictalopi. N, I, C, T, A, N, O, V, I, E. Et Nictalopi s'écrit avec Y, Anne Océane. N, Y, C, T, A, L, O, P, I, E. C'est la faculté de voir dans la pénombre. Après ce jeu des questions éclairent 170 points pour le lycée moderne Cocody-Rogré, 80 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Et nous allons passer au premier acrostiche de cette émission. Avec l'acrostiche régulier, j'en rappelle le principe. Un mot de base, 7 définitions qui commencent chacune par une lettre du mot-clé. Un droit de réplique et les mains sur le buzzer. Vous avez 5 secondes pour répondre. La possibilité de marquer 10 points par bonne réponse. Et nous jouons avec le mot œuvre au pluriel. O, E, U, V, R, E, S. Voici la première question. En 10 lettres, je vous demande ce terme qui fait principalement référence à des compétitions. Mais dans l'Antiquité, il désignait... Loïc, je vous écoute. Olympique. C'est une mauvaise réponse. Je termine la question et je demande la réplique. Mais dans l'Antiquité, il désignait des périodes de 4 ans, intervalles entre les Jeux olympiques. Je me tourne vers le lycée scientifique de Yamoussoukro. Est-ce qu'on a une proposition à me faire ? Je vous écoute, Joël. Olympiade. Olympiade. C'est une bonne réponse. Comment appelle-t-on l'action de tuer quelqu'un sur décision de l'autorité par Loïc ? Exécuter. C'est une bonne réponse, Loïc. Vous marquez 10 points. Troisième définition. 5 lettres. Comment appelle-t-on le mariage ? Ou un... Loïc. Union. C'est une bonne réponse, Loïc. Vous marquez... Vous marquez 10 points pour le lycée moderne Cocody-Hangré. Comment appelle-t-on cette catégorie grammaticale, dont le rôle sémantique, Joël ? Un verbe. Un verbe. C'est une bonne réponse, Joël. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Voici la définition suivante. En 7 lettres, comment appelle-t-on l'action de rire d'une manière méprisante ? Abraham. Rigoler. Vous me dites rigoler. Je termine ma question et je demande s'il y a une proposition du côté du lycée scientifique de Yamoussoukro. Comment appelle-t-on l'action de rire d'une manière méprisante, sarcastique ou stupide ? Yann Cédric. Ricaner. Ricaner. C'est une bonne réponse. Voici la sixième définition. En 3 lettres, je vous demande la forme abrégée d'un adverbe qui signifie « et le reste ». Loïc. Etc. Etc. Comment écrivez-vous « etc » ? Etc. C'est une bonne réponse, Loïc. Vous marquez 10 points pour votre établissement. En 10 lettres, comment qualifie-t-on quelqu'un qui garde le silence ? Loïc. Silencieux. Silencieux, c'est une bonne réponse. Et vous marquez à nouveau 10 points pour votre établissement. Nous faisons le point sur les scores. 210 points pour le lycée moderne Cocody-Hangré. 110 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Et nous passons au deuxième acrostiche de cette émission, l'acrostiche terminale. Je vous en rappelle le principe, il y a à nouveau un mot de base. Cette définition qui se termine chacune par une des lettres de notre mot-clé. En cas de mauvaise réponse, le droit de réplique est pour l'équipe adverse. Et nous jouons avec le mot lithium, L-I-T-H-I-U-M. Je rappelle qu'il s'agit d'un métal alcalin, le plus léger de tous les métaux. Main sur le buzzer. Voici la première définition. En 5 lettres, comment appelle-t-on l'entrée d'une maison ou zone avoisinant ? Yann Cédric, je vous écoute. Je demande la réplique. Loïc ? Seuil. Seuil, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre état d'ici. Concentration, voici la deuxième définition. Ce dit d'un jaune qui tire sur le vert. En Afrique et aux Antilles, c'est aussi un récipient en terre cuite. Serge, je vous écoute. Un canariste, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. En 7 lettres, pour la troisième définition, personne associée à une autre pour l'aider dans son travail et dans ses fonctions. Comment appelle-t-on ? Oui, Loïc ? Assistant. C'est une mauvaise réponse. Lycée scientifique à Moussou, croyez-vous une proposition à me faire ? Et la bonne réponse était adjoint. En 8 lettres, cher candidat. Je vous demande comment on appelle cet éléphant fossile ? Joël ? Un mammouth. Un mammouth, c'est une bonne réponse. Cet éléphant fossile, couvert d'une toison à long poil et qui s'est éteint il y a plusieurs milliers d'années à Mammouth. Cinquième définition en 6 lettres. Il constitue une population d'éleveurs et de guerriers semi-nomades d'Afrique de l'Est. Loïc ? Maasai. Les Maasai sur le fil, je vous accorde la bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement. C'est bon. Voici la sixième définition de cet acrostiche terminale. En 8 lettres, personne qui était chargé d'infliger les peines corporelles. Prononcez Joël ? Bourreau. Bourreau, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Et voici la dernière définition. En 5 lettres, cher candidat, comment appelle-t-on ce cahier destiné à recevoir des photographies ? Franck Olivier ? Ram. Une ram, c'est une mauvaise réponse. Loïc ? Un album. Un album, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Et nous passons au jeu de calcul. Je vous en rappelle le principe. Vous allez devoir répondre à une série de questions de calcul, suite, conversion, etc. Vous avez 5 secondes pour réfléchir. La possibilité de marquer 10 points par bonne réponse. En cas de mauvaise réponse, la réplique est pour l'équipe adverse. Voici la première question. Quel est le chiffre manquant de cette suite ? 4, 6, 10, 16. Abraham, je vous écoute. 8. Vous me dites 8. C'est une mauvaise réponse. Je me tourne vers le lycée scientifique de Yamos-Sokro. Yann Cédric. 24. 24, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Je vous demande de convertir ces chiffres romains en chiffres arabes. D, I, X. Joël. 509. 509, c'est une bonne réponse. Voici la troisième question. Un produit a un prix d'achat brut de 500 francs et un prix d'achat net après remise de 450 francs. Je vous demande quel est le taux de remise. Je vous écoute, Serge. 20%. Vous me dites 20%. C'est une mauvaise réponse. Je me tourne vers le lycée scientifique de Yamos-Sokro. Joël. 10%. 10%, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement, Joël. Voici la dernière question de ce jeu de calcul. Donnez-moi le résultat de 55 fois 9. Yann Cédric. 395. Vous me dites 395. C'est une mauvaise réponse. Je me tourne vers le lycée moderne Kokodi-Hangré. Lydie Fred. 505. Vous me dites 505. La bonne réponse était 495. Prenez le temps de bien réfléchir. On fait un rapide point sur les scores. 160 points pour le lycée scientifique de Yamos-Sokro. 250 points du côté du lycée moderne Kokodi-Hangré. On se retrouve juste après la pub. Aujourd'hui, j'ai travaillé pendant 13 heures. Parler à mon boss à Johannesburg. Préparer un voyage en Tanzanie. Visiter un musée à Paris. Envoyer un SMS à mon ex-petite amie deux ans après. Danser sur une chanson qui m'a mis la pêche. Trouver la recette. Retrouver mon ancien ami d'école Chris. Soutenu mon équipe de foot. Tuer 1500 Space Fighters. Supprimer mon ami d'école Chris. Tomber amoureux au premier regard. Vu mon cœur brisé en quelques secondes. Sauver une baleine. Vendu mes rollers. Suivir ma star préférée. Et devinez quoi ? Elle m'a suivi aussi. Orange. Rendez-vous vite avant la fin de l'émission sur la page Facebook de Orange Côte d'Ivoire pour gagner de nombreux cadeaux en répondant à la question qui s'affiche. Retour sur le plateau de cette finale 2014-2015 de Génie en Herbe. Je vous rappelle que nous sommes avec le lycée moderne Cocody en Gré qui mène 250 points à 160 points pour leurs camarades du lycée scientifique de Yamoussokro. Mais rien n'est joué, vous le savez, dans Génie en Herbe. Nous ne connaissons le vainqueur qu'à la fin des épreuves. C'est parti pour le premier des sprints de cette émission, le sprint poursuite. Je vous rappelle le principe. Il y a 16 questions. Les 8 premières sont individuelles. Les 8 suivantes seront collectives, sans consultation. Vous mettez la main sur le buzzer. Vous pensez avoir la bonne réponse. Vous buzzer. En cas de mauvaise réponse, la réplique est pour l'équipe adverse. Question pour vous, Billy Fred. Quel est le nom du PDG de Facebook ? Max Zuckenberg. Je vous accorde la bonne réponse. Vous marquez 10 points pour votre établissement. Question pour vous, Serge. Je vous demande, en quelle université est né Facebook ? Harvard. Ah, Harvard, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Loïc. En quelle année est né Facebook ? En quelle année est né Facebook ? 2005. C'est une mauvaise réponse. Facebook est né en 2004 et est devenu accessible à tous en septembre 2006. Décroisez-moi ces bras, Abraham. Question pour vous. Comment appelle-t-on le pôle des industries de pointe ? Centre de l'industrie électronique américaine. Un pôle qui est situé dans la baie de San Francisco en Californie. On ne souffle pas. Passe. Vous passez ? La bonne réponse, c'était bien évidemment la Silicon Valley. Je me tourne vers nos camarades du lycée scientifique de Yamoussoukro. On est concentrés ? Très bien. Avec une question pour vous d'abord, Yann Cédric. Quel est le nom de ce site web d'hébargement de vidéos qui a été racheté en 2006 par Google ? YouTube. YouTube. C'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Franck Olivier. Je vous demande comment est-ce qu'on appelle ce message court posté sur le service Twitter ? Un tweet. Un tweet, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Question pour vous, Joël. C'est un autoportrait photographique, généralement réalisé avec un téléphone intelligent ou smartphone et destiné à être publié sur les réseaux sociaux. De quoi s'agit-il ? Selfie. Un selfie, c'est une bonne réponse. Vous marquez 10 points. Enfin, question pour vous, Anne Océane. En quelle année, Ben Laden a été assassiné par les forces spéciales américaines ? En 2010. Me dites ? 2010. La bonne réponse, c'était 2011. Voici la deuxième partie de ce sprint poursuite avec les questions collectives. Dans la téléphonie mobile, que signifie le sigle GSM ? Global System Mobile. Global System Mobile. Je vous demande de compléter votre réponse, Franck Olivier. Global System Mobile. Je vous écoute, Abraham. Vous êtes des génies. Je veux donc une réponse précise et exacte. Global System for Mobile. Mobile Communication. On garde la masse sur le buzzer. On reste concentré. En informatique, que signifie le sigle FAI ? Fournisseur d'accès Internet, c'est ça. Question suivante. Comment appelle-t-on le numéro qui identifie chaque ordinateur ? Franck Olivier. Adresse IP. Adresse IP, c'est une bonne réponse. Je vous demande de me donner l'autre nom que porte une adresse, un courrier électronique. Yann Cédric. Un e-mail. Un e-mail, c'est une bonne réponse. Quel est le nom de ce caractère typographique utilisé dans les adresses de courrier électronique ? Loïc. Arrobas. Vous dites ? L'arrobas. Arrobas, c'est une bonne réponse. Qu'est-ce qu'un spam ? Acronyme de l'anglais Spite, Spork and Ham. Qu'est-ce qu'un spam ? Yann Cédric. Il s'agit d'un message indéjourné. Vous marquez 10 points. Question suivante. Quel est ce réseau local hertien, sans fil, à haut débit, destiné aux liaisons Abraham ? Le Wi-Fi. Wi-Fi, c'est une bonne réponse. Voici la dernière question de ce sprint. Poursuite, que contient l'extension MP3 ? Point MP3. Je vous écoute, Loïc. Les fichiers audio. Vous me dites ? Les fichiers audio. Les fichiers audio, c'est une bonne réponse, Loïc. Et nous faisons le point sur les scores après ce sprint. 220 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. 300 points pour le lycée moderne. Cocody en grec, on peut également applaudir. Nous poursuivons cette finale avec le mot décalé. Les lettres du mot à trouver ont été décalées d'un rang dans l'alphabet, soit vers la gauche, soit vers la droite. Vous avez 5 secondes pour trouver le bon mot. 20 points par bonne réponse. Voici la première question. Vous voyez les lettres s'afficher sur votre écran. Y, T, K et T. Je vous écoute, Serge. C'est une bonne réponse. Voici la deuxième question et les deuxièmes lettres qui s'affichent. T, U, P et Q. Yann Cédric, je vous écoute. Stop, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Voici la troisième série de lettres. W, F, S, U. Joël. Vert. Vert, c'est une bonne réponse. Voici la dernière série de lettres. A, N, T et S. Joël. Oh là 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 là. B, O, U, T. Vous avez répondu, le temps n'était pas encore imparti. Je vais vous accorder cette réponse, mais je vous demande... Je vous demande expressément d'attendre que j'accorde la main. On fait le point sur les scores. 280 points pour nos camarades du lycée scientifique de Yamoussoukro. 320 points pour le lycée Cocody, en gré. Nous jouons à présent au vide à remplir. Deux phrases, deux vides à remplir. Vous associez ce que vous trouvez pour me former une expression. Vous avez cinq secondes pour réfléchir. Chaque expression vaut 20 points. Voici la première phrase. Suffit-il, des apostrophes, le choix pour être libre ? Et la deuxième phrase, L'apostrophe, désigne l'intérêt d'un prêt auto-abusif. Je vous demande de me donner l'expression. Je vous écoute, Billy Fred. Avoir des économies. C'est une mauvaise réponse. Je me tourne vers le lycée scientifique de Yamoussoukro. Est-ce que vous avez une proposition à me faire ? Je vous écoute, Franck Olivier. Avoir l'ajout. Ok, aucune des écoles ne trouve l'expression. On va relire les phrases ensemble. La première phrase était « Suffit-il d'avoir le choix pour être libre ? » Et la deuxième, « L'usure désigne l'intérêt d'un prêt auto-abusif ». L'expression « A trouver » était donc « Avoir à l'usure ». Restez concentré, voici la deuxième expression à trouver. La première phrase est la suivante. « La secrétaire sait à la machine avec les dix doigts ». La deuxième phrase, « Elle avait lait à fleur de peau ». Je vous écoute, Loïc. Vous m'avez dit de taper sur les nerfs et je vous dis que c'est une bonne réponse. 20 points marqués sur les 40 dans ce jeu des vides à remplir. 340 points pour le lycée moderne. Je vous dis en gré 280 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Restez avec nous dans cette finale 2014-2015 de Génie en herbe à suivre le sprint final. Celui qui départagera nos deux établissements, nos candidats. Restez avec nous jusqu'à la fin. Vous saurez qui est le vainqueur de cette saison 2014-2015 de Génie en herbe. A tout de suite. Vous les avez suivis tout au long de cette saison 2014-2015. Plusieurs établissements venus de toute la Côte d'Ivoire. Eux sont arrivés aux portes de la finale. Ils y sont même entrés puisqu'ils sont avec nous sur ce plateau. Deux établissements avec nous aujourd'hui. Le lycée scientifique de Yamoussoukro qu'on applaudit s'il vous plaît. Avec Yann Cédric, Franck-Olivier, Joël et Anne Océane. Et le lycée moderne Cocody en gré avec Billy Fred, Serge, Loïc et Abraham. Allez, concentration, chers candidats. La main sur le buzzer. Vous le savez, ce sprint est le sprint final. Le principe est simple. 16 questions collectives sans consultation. Vous avez les mains sur le buzzer. Vous avez la bonne réponse. Vous buzzer, je vous accorde la main. C'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points, vous le savez. En cas de mauvaise réponse, vous perdez. Vous perdez 20 points. Et la réplique est pour l'équipe adverse. Concentration, c'est parti pour le sprint final. Voici la première question. Quelle est cette tragédie de William Shakespeare qui raconte l'histoire de deux jeunes amants ? Loïc, je vous écoute. Roméo et Juliette. Vous me dites Roméo et Juliette. Vous marquez 20 points. Je vous demande de me donner le nom de l'une des deux maisons rivales dans Roméo et Juliette. Loïc. Les Capulets. Les Capulets, c'est une bonne réponse. Le prince est un traité politique du début du 16e siècle qui montre comment devenir prince et le rester. Quel homme politique et écrivain Loïc ? Nicolas Machiavel. Nicolas Machiavel, c'est une bonne réponse. Je vous demande de mépeller machiavélisme. Joël. M-A-C-H-I-A-V-E, accent aigu L-I-Q-U-E. Billy Fred. M-A-C-H-I-A-V-E, accent aigu L-I-S-M-E. Billy Fred, vous marquez 20 points pour votre état de l'histoire. Cinquième question. Quel pays d'Afrique, situé sur la côte ouest de la mer Rouge, est limitrophe de la Somalie, de l'Ethiopie ? Loïc. Djibouti. Vous me dites Djibouti. Vous jouez et vous avez la bonne réponse. Question suivante. Qui est le nouveau secrétaire général de la francophonie, élu le 30 novembre 2014 ? M-Y-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H. M-Y-A-C-H-I-A-C-H-I. M-Y-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H-I-A-C-H. Le 28 mai 2015. Bien, on fait une petite pause dans Génie en herbe. Il fallait trouver Dany Laferrière, né Winsort Kleber Laferrière, écrivain et scénariste. Question suivante. Quel pays est à l'honneur au Salon du Livre de Paris en 2015 ? On ne prend pas de risque, il fallait répondre le Brésil. Question suivante. Quel est ce musée, l'un des plus grands du monde, qui compte parmi ses pièces célèbres la Joconde et la... Joël. Le musée du Louvre. Le musée du Louvre, vous marquez 20 points pour votre établissement. Quelle est la quatrième planète de notre système solaire ? Je vous écoute, Franck Olivier. Mars. Mars, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points pour votre établissement. Ho Chi Minh est le fondateur de l'actuel parti communiste de quel pays ? Loïc. Vietnam. Le Vietnam, c'est une bonne réponse. Vous marquez 20 points. Question suivante. Que signifie MDR en mode... Loïc. Mode de riz. Vous marquez 20 points pour votre établissement. Dans la Vare de Molière. Arpagon dissimulait-il sa cassette remplie de 10 000 écus d'or. Dans la Vare de Molière. Arpagon dissimulait-il sa cassette remplie de 10 000 écus d'or. On ne prend pas de risque. Arpagon dissimulait sa cassette dans le jardin. Lequel des sept péchés capitaux représente Arpagon ? Loïc. L'Avarice. Vous me dites l'Avarice. C'est une bonne réponse. Voici la dernière question de ce sprint final. Je vous demande... Lequel de ces termes japonais ne désigne pas un jeu ? Lequel de ces termes japonais ne désigne pas un jeu ? Mikado, Go, Manga, Sudoku. Billy Fred. C'est une bonne réponse Billy Fred. 300 points pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. 540 points pour le lycée moderne Kokodi-Angré. On les file vite ! Le lycée moderne Kokodi-Angré, qui est donc le vainqueur de cette édition 2014-2015 de Génie en herbe avec 540 points. On peut les applaudir ? On les applaudit s'il vous plaît. Ils n'ont pas démérité. Ce sont leurs challengers de cette édition 2014-2015 pour la finale. Des applaudissements chaleureux pour le lycée scientifique de Yamoussoukro. Merci à vous d'être restés tout au long de cette saison. Merci à vous de nous avoir accompagnés. On vous donne bien évidemment rendez-vous pour la saison prochaine 2015-2016. Les inscriptions sont ouvertes à partir du mois de décembre 2015. N'hésitez pas donc à nous rejoindre pour la prochaine édition de Génie en herbe. A très très bientôt. Et nous allons tout de suite procéder à la remise des trophées en commençant par la meilleure note. Ils sont 5 à avoir obtenu les meilleures notes dans la zone nord-est. Dans la zone nord d'abord, la zone est, la zone ouest, la zone centre et la zone sud. Ce sont Zirignon Abraham que je voudrais qu'on applaudisse. Zirignon Abraham qui va venir. Si Amadi, Fofana Isouf, Kwaku Aya Eudoxi. Merci de les applaudir. Et Dougou Guy-Ange. Dougou Guy-Ange sera représenté par sa mère, madame Dovichy Nicole. Alors, les trophées des meilleures notes seront retenus par M. Kofi Toubo, conseiller technique chargé des arts et de la culture, représentant le ministre de la culture et de la francotonie. Dougou Guy-Ange, représenté par sa mère, madame Dovichy Nicole. Nous allons à présent procéder à la remise des trophées, des diplômes et des lots des deuxièmes, c'est-à-dire l'équipe du lycée scientifique de Yamoussoukro. Nos chers amis du lycée scientifique vont recevoir leurs différents lots des mains de Mme Massé Soumaoro, chef du département sponsoring et événementiel à Orange Côte d'Ivoire Télécom. Sous vos applaudissements. Nous allons également demander à Mme Aïcha Touré-Diané de bien vouloir nous rejoindre, directrice de la stratégie à Pierre-Conseil. Alors, Mme Massé Soumaoro remettra les trophées des secondes. Mme Diané Touré remettra les diplômes ensuite, juste après avoir remis le trophée du second, c'est-à-dire du lycée scientifique. Nous allons à présent procéder à la remise des lots des secondes, et ce sera une fois de plus l'affaire de Mme Massé Soumaoro. Ce sont les lots Orange Côte d'Ivoire. Orange Côte d'Ivoire, oui. Alors, il s'agit de huit bourses d'études, d'une valeur de 400 000 francs chacune, pour les huit membres de l'équipe. Ceux qui sont là prennent un chèque et les autres seront récupérés par le chef d'établissement, qui se fera un plaisir de les remettre aux autres membres de l'équipe. Voilà. Les huit bourses d'études, d'une valeur de 400 000 francs. Alors à présent, nous allons procéder à la remise des lots du vainqueur. Le grand vainqueur, le lycée moderne de Cocody, Angré. Le financement d'un projet multimédia à hauteur de 2 500 000 francs. Alors, chaque candidat va recevoir individuellement pour sa brillante prestation, pour ses connaissances en culture générale. Ils vont donc recevoir, chacun de ces huit candidats, des lots Orange Côte d'Ivoire. Et ces lots seront offerts par M. Coco Christian. Ce sera donc une bourse de titre d'une valeur de 600 000 francs pour chacun des huit candidats. des huit membres de l'équipe finaliste, 600 000 francs. Ils reçoivent également du sponsor officiel Orange Côte d'Ivoire. Quatre ordinateurs pour l'équipe principale. Donc chacun des membres de l'équipe principale reçoit un ordinateur de Orange Côte d'Ivoire. Ça s'applaudit. Et pour finir, un ordinateur pour l'encadreur principal de l'équipe victorieuse. Alors, le financement du projet multimédia, qui est une initiative de Orange Côte d'Ivoire, sera remis, le bond symbolique sera remis par M. Coco Christian, directeur des ressources humaines à Orange Côte d'Ivoire. C'est lui qui va remettre le chèque représentant le financement de ce projet multimédia au lycée moderne de Anglais. Mesdames et messieurs, je voudrais que vous l'applaudissez bien fort. M. Coco Christian, remettant le chèque de 2 500 000 francs pour le financement d'un projet multimédia au lycée moderne de Anglais, grande école victorieuse de l'édition 2015 de Génie en Herbe. ... Vous pouvez vous inscrire pour l'édition 2015-2016. Cette année s'achève sur la finale du collège, sur la victoire du lycée moderne de Coco di Anglais. Que je vous demande d'applaudir une fois de plus, pendant qu'il se retire. Merci à tous, merci d'être venus. Merci à nos sponsors et nos partenaires. Orange Côte d'Ivoire Télécom. Orange Sous-titrage Société Radio-Canada